Hello tout le monde, aujourd'hui je vais décortiquer les kits des nouveaux pokés qui viennent d'arriver avec le DLC 2 de Pokémon Ecarlate et Violet. On va quand même faire l'impasse sur Terrapagos parce que j'en ai déjà parlé, j'ai expliqué comment il fonctionne dans une vidéo, je parlais aussi de la Terra Stellaire. Et aussi, on n'est pas certain qu'il soit autorisé dès le règlement. F, c'est peut-être bien un Pokémon restreint, donc si vraiment c'est le cas, il faudra attendre encore un moment pour le jouer. Donc si vraiment il est autorisé dès le 1er janvier, on aura le temps d'en parler bien sûr, mais pour l'instant on va le laisser de côté. On ne va pas non plus parler de Vert de Fer et Serpente Eau, j'avais déjà parlé de leur kit il y a un moment quand ils sont arrivés, ils n'ont toujours pas été autorisés depuis. Est-ce qu'ils le seront dès le 1er janvier ? Je ne sais pas, mais en tout cas ils vont revenir dans des raids événementiels, je crois que c'est du 25 décembre au 6 janvier je crois. Mais ce ne sera pas des vagues comme pour les starters, enfin bref, eux ils existent déjà depuis un moment, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. On va se concentrer sur 6 Pokémon, et il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont bons, voire très très bons. On va commencer par Pondralugon, l'évolution de Duralugon. Alors oui, on est sur Showdown, il n'y a pas encore les sprites, donc je vous mets les visuels au-dessus, ça fait un peu PowerPoint, pardon, aujourd'hui c'est un petit peu root. Mais Pondralugon, et bien c'est l'évolution de Duralugon, un Pokémon qui était plutôt intéressant au début de la 8ème génération pour son talent nerf d'acier, donc stalwart en anglais, qui permet d'ignorer la redirection, c'est très 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 fort. Vraiment, ignorer pas juste Poudre Führer avec genre des lunettes filtre ou terraplante, mais ignorer carrément par ici, c'est vraiment très 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 fort. C'est Karmadura qui pleure, très clairement, Wimessir prend un coup dans la gueule, enfin bon, il y a des bons alliés à Wimessir aussi, donc en vrai j'exagère un petit peu. Mais c'est excellent comme talent, ça permet d'ignorer l'une des mécaniques les plus fortes du jeu, donc dit comme ça, je pense que ça en dit long. Et oui, il y a des gens qui m'ont dit, oh mais tu penses pas que Baston pour activer endurance avec Big Splash, ça peut être pas mal. Je vous dis pas que c'est nul, mais disons que les combos très champagne comme ça, c'est rarement ce qui fonctionne le mieux, donc c'est rigolo d'accord, mais pour moi ce sera jamais meilleur que nerf d'acier, enfin c'est juste pas la même chose. Après, c'est le type qui a le plus joué qu'on joue au singe de la planète qui vous dit ça, mais c'est encore une autre histoire. Au niveau de son kit, bon bah il est toujours acier dragon, ça ça bouge pas, d'ailleurs je vais mettre le talent nerf d'acier par défaut. Et au niveau de ses stats, 90, 130, 65 dans le bulk, alors du coup sur le physique c'est génial, mais sur le spécial c'est vraiment pas terrible du tout, mais je pense qu'on va en immense majorité jouer la veste de combat sur ce Pokémon, je pense qu'on jouera peu autre chose, tout simplement. Même si l'herbe de pouvoir ça pourrait être sympa, on va comprendre pourquoi après, mais la veste c'est juste trop logique vu ses stats défensives, ça paraît tellement évident, et avec ça, bah du coup son bulk en général il est fantastique, avec un typing défensif qui est très très bon. Avoir juste les faiblesses sol et combat, c'est quand même pas le bout du monde, franchement. Par contre au niveau de la vitesse, là c'est un petit peu ingrat, parce que ce Poké il va pas vouloir investir beaucoup dans cette stat, et 85 du coup, ouais tu dépasses automatiquement pas mal de trucs, ou avec peu d'invest, tu vas dépasser des Gorithmiques par exemple, ou quoi que non, parce qu'il est dans ces eaux là aussi, donc en vrai il est dans ce game là, au niveau de la vitesse, donc c'est pas évident, c'est pas évident, tu peux te dire, mince, bah dans ce matchup j'aurais bien voulu que mon Poké soit plus rapide que celui d'en face, mais l'autre a investi un peu plus, et du coup c'est lui qui est gagnant dans l'histoire. Au niveau de ses moves, donc on va d'abord parler de son move signature, électro shot, c'est comme laser météore, mais en électrique, qui peut pas rater, et qui se charge directement sous la pluie. Ça fait beaucoup de choses, mais bon c'est un move signature, et c'est pas stabé quand même, puisque c'est électrique, mais c'est vraiment très très bien pour la couverture de ce Pokémon, parce qu'on peut aller chercher les Pokémon haut, qu'on ne touche pas avec le type acier, et le type dragon on tape pas super efficace dessus, donc vraiment très 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 intéressant, parce que la pluie permet de charger directement, donc on n'a pas besoin de l'herbe-pouvoir pour ça. Alors il a laser météore aussi, on pourrait se dire oui, on joue les deux avec l'herbe-pouvoir, et on choisit en fonction de la situation, non je pense plutôt qu'on voudra profiter de la pluie pour ça, on gagne toujours un boost en attaque spécial, il y a toujours cet avantage là, donc vraiment c'est un super move sur ce Poké, clairement une belle alternative à Tonnerre, oui bah oui parce que le différentiel de dégâts il est monumental, là vous voyez ce bulk là, avec un boost en attaque spéciale, depuis une attaque offensive, c'est exceptionnel, franchement ça c'est exceptionnel. Donc on va pas épiloguer sur les moves non offensifs, Dragon Cheer c'est un nouveau move, ça augmente le taux de critique de l'Allier, plus 2 en crit si c'est un type dragon, mais on fera rien de bien avec ça, je pense vraiment pas. Non, non, on s'en fout complètement de ces moves non offensifs, parce qu'on va jouer la veste en fait, on va juste jouer la veste avec ce Poké tout simplement, mais du coup on veut la pluie pour Electro Shot, mais je pense qu'il s'intègre bien avec Boreas Shifours, je pense vraiment, pourquoi pas avec Béquipan, est-ce que ça valoriserait pas un petit peu Béquipan, c'est possible. Aboiement Abattage, il est trop lent pour en profiter je trouve, Terra Blast, ouais Terra Plante peut-être pour lui, Terra Blast peut-être sympa, Horace Faire pour la couverture, il a plein de trucs pour la couverture, il a Vibre Obscur aussi, pour Big Splash on en a parlé tout à l'heure, Lance Soleil je pense qu'on s'en tape complet pour lui, Bracométhéor pour taper fort évidemment, Steel Beam est envisageable, avec la veste on a souvent de la place parmi les moves offensifs, donc peut-être que ça peut rentrer en quatrième move, pour avoir un énorme burst, ça peut donner une option, et ça peut faire peur aussi à l'adversaire, surtout en ignorant la redirection. Ensuite on va parler de Pomme d'Orochi, l'évolution de Pomme d'Amour, je suis obligé de regarder à côté pour connaître les noms français, parce que déjà qu'à partir de la CLG, moi les noms français c'est ouf ouf ouf, même les noms anglais, pour beaucoup de pokés je n'ai plus le nom, quand je dis l'autruche c'est parce que je ne connais pas le nom de l'autruche, si je le connais en anglais, mais bref. Donc on va parler de Pomme d'Orochi, l'évolution de Pomme d'Amour, oui il y a vraiment une évolution à ce poké, alors Pomme d'Amour était gaze avec le talent qui baisse l'esquive, lui il a Régé Force, je crois que l'autre il ne l'avait pas, mais bon peu importe on va parler de lui, il a Régé Force, bon d'accord c'est largement ce qu'il y a de plus intéressant ici, parce que le talent qui baisse l'esquive, c'est pas génialissime. Le taiping est très sympa, franchement plantes dragons c'est pas mal, la double faiblesse glace elle est pas très grave, c'est pas un type offensif qui est très courant, bon il y a la faiblesse vol qui est un peu embêtante, surtout qu'on tient quand même bien mieux sur le physique que sur le spécial, mais ça reste très 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 correct quand même, mais contre Blikwind de Boreas c'est quand même un peu gênant, et on a la faiblesse fée, ça c'est vraiment le gros souci du poké, parce que flotte mèche évidemment, et la faiblesse dragon on l'a dit maintenant elle devient un peu plus embêtante, parce qu'il y a plein de bons pokémons dragons qui sont arrivés, enfin plein, plusieurs, et qui risquent d'être vraiment très très bons, donc elle, elle est embêtante aussi. Offensivement, c'est pas le haut du panier, enfin c'est pas le firmament, il est à 120 d'attaque spéciale, c'est pas exceptionnel, et 44 en vitesse, ça, bon, c'est évidemment le défaut, c'est le deal breaker, non clairement 44 en vitesse on va rien en faire, et là je vois arriver les, oui mais sous trichrome, mais cette clause là, non, il n'y a pas une, oui mais sous trichrome, ça ne marche à peu près jamais ce truc, parce que dans ce cas là, pourquoi on ne jouerait pas 50 autres pokés qui vont faire 100 fois plus de choses, enfin 100 fois plus de dégâts, 100 fois plus d'utilitaires, que ce poké, quitte avant de sa mère proposer une trichrome, donc non, non non non, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce truc là, donc sa vitesse du coup, pour moi c'est vraiment poubelle quoi, j'y crois pas à ce poké, on va voir plus tard le mouffinature qui me fait un peu cringé, en non offensif on a quoi ? On a aussi Dragon Sheer, on s'en fout, Baïman, pourquoi pas, Baïman, soin, à la rigueur, mais pourquoi on, non, t'as pas non plus le bulk du siècle quoi, enfin, Machination, pourquoi j'aurais Machination là dessus ? En fait, à chaque fois que vous voyez un pokémon qui peut se placer, ou un truc, un combo un peu champagne, posez-vous la question, est-ce que c'est plus fort qu'un gros magot ? La réponse est toujours non, donc en général il faut oublier, donc pour lui on va laisser tomber, Gracie Glide on s'en fout, il tape pas sur le physique, Syrup Bomb, je suis quand même assez dubitatif sur ce move, je vois pas trop des situations où tu rentabilises ce truc, non, peut-être un move de solo ce truc là je pense plutôt, Dracoke, non pas sur lui, Breaking Swipe beaucoup trop lent, Fickle Beam, alors voilà, son attaque signature, Fickle Beam, c'est une attaque dragon, pardon, à 82 puissance spéciale, et qui a, la fantastique propriété, d'avoir 30% de chance de doubler sa puissance, merci Game Freak pour ça, bon c'est de la merde, tu n'as pas envie d'affronter ça, et tu n'as pas envie de jouer ça non plus, donc je pars du principe juste que, tout le monde va ignorer le poké, parce que c'est juste random, c'est trop bullshit, puis c'est pas comme si le poké était génial sur le reste quoi, donc en vrai, non c'est poubelle, il a boule pollen, mais je pense qu'il lui aurait fallu réger force, pour que ça vaille quelque chose, il aurait pu concurrencer, gauler éventuellement, même sans sport, parce qu'au moins lui, il a un certain potentiel offensif, d'autant plus qu'il a du covrage, regardez moi ça, Hydrocanon, Tellurie Force, il en a des choses, mais on va rien faire de ce pokéman, il faut rater des conneries, non, pour moi c'est du hint de jouer ce poké, ensuite on va passer à, feu perçant, le hentai du passé, et là, niveau typing, on est sur quelque chose d'encore plus intéressant, feu dragon, c'est la première fois qu'on a un non restreint, avec ce typing, et oui, c'est un pokéman feu, avec autosynthèse, le soleil, c'est très très fort avec lui, tu augmentes de 50% les dégâts de tes attaques feu, et en plus, tu gagnes 33% en attaque, principalement, parce que, oui, sa base de défense est meilleure, mais on va évidemment, jouer, on va toujours jouer plus de stats en attaque qu'en défense, dans le calcul, évidemment, l'ensemble des stats, il n'y a pas de stats qui crèvent le plafond, 121 en défense, c'est très bien, 105-121 pour le bulk physique, c'est vraiment très très bon, et 93 en défense spéciale, c'est très solide, là aussi, c'est vraiment pas du tout un défaut, avec ce typing là, en plus, qui n'a que les faiblesses, sole roche et dragon, vraiment, c'est poké, pour le tomber, ça ne va pas être hyper simple, vraiment, il aura les dégâts de recul de bout de feu, on va en parler après, 115 en attaque, ce n'est pas exceptionnel, mais on va toujours trouver des moyens d'augmenter nos dégâts, avec Protosynthèse, avec le soleil, et avec Dos Draco, aussi, et on a 91 en vitesse, donc c'est exactement la même chose que Déméteros totémique, bon, tu es un petit peu au-dessus de la mêlée, juste en dessous des pokémons, ben, penser à Arcaludon, justement, mais tu vas être un peu plus lent qu'un Chifource, qu'un Chiyu, et tout ce qui se trouve autour de 100, forcément, mais, on a parlé de Danse Draco, et ça, ça vient régler ce problème, et on ne va pas toujours jouer Danse Draco, mais en tout cas, ça, ça permet de régler ce problème, une fois que tu as fait Danse Draco, tu dépasses tout ce qui n'a pas de boost, en gros, il faut un peu d'investissement vitesse quand même pour ça, mais tu vas dépasser, enfin, il en faut même pas mal, ouais, il en faut pas mal même, vraiment pas mal, mais bon, comme tu as naturellement un très bon bug, que c'est pas trop trop grave, mais bref, Danse Draco, ça lui va vachement bien, et ça justifie de jouer, alors, avec Booster Energy, c'est vrai que du coup, là, niveau dégâts, c'est monstrueux, quand t'as les deux boost, mais, le talisman sain, c'est vachement bien pour ce Pokémon-là, parce que du coup, tu te fais pas intimider, et tu crains pas non plus vent glacé, donc tu sais que tu peux te booster dans les stats que tu veux booster, et, bah, il fait très très peur après ça, parce qu'offensivement, il a accès à plein de trucs, alors, pour finir sur ce qui n'est pas offensif, on va parler de sa protection signature, Burning Bulwark, c'est littéralement comme Bouclier Royal, mais, l'effet n'est pas le même, puisque c'est comme Bouclier Royal de Exegide, c'est comme Abri, mais, tu te protèges que des attaques offensives, donc tu peux prendre Provoke, tu peux prendre Sport aussi, mais, si un Pokémon fait un contact sur toi, dans le tour où tu te protèges avec ça, alors, bah là, il va se faire brûler, là où c'est deux drops en attaque pour Bouclier Royal, là, il va se faire brûler, donc, il va falloir y réfléchir à deux fois, avant de bluffer ce Pokémon-là, avec un paume de fer, clairement, parce que ça fait très 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 peur, alors, c'est pas parfait, parce que c'est pas non plus comme Pico Défense, qui n'a pas de défaut, où c'est profondément un avantage, par rapport à Abri, enfin, purement un avantage, là, il y a évidemment un inconvénient, un Gaulet qui se retrouve sous la pluie, avec Terra O, il peut te faire sport, il n'y a rien qui l'empêchera de te faire sport, si ce n'est un champ électrifié, mais bon, c'est pas avec lui que t'as envie d'avoir le champ électrifié, dans tous les cas, le poser, c'est déjà pas terrible, mais voilà, donc, c'est très très bien, et sinon, offensivement, eh bien, on a pas mal de choses, mais il n'y a pas, au final, 150 moves qu'on va vouloir mettre, Scale Shot, on ne voudra pas jouer le dépipé pour lui, donc non, Nitro Charge, on ne va pas le rentrer, Breaking Swipe trop lent, pour ça, non, ce qui est intéressant, c'est, non seulement Trépignement, parce que c'est toujours bien une attaque sol, sur un pokéne Feu Dragon, c'est génial d'avoir Trépignement, c'est très très bien, déjà, rien que pour un pokéne Feu, habituellement, c'est bien, mais Dragon en plus, ça veut dire que tu vas chercher Hitran, ça c'est pas mal, ça le force à Terra, c'est très intéressant, bon, après, s'il fait Terra Fée, bon, là, c'est pas terrible, mais on a aussi Temper Flare, c'est un nouveau move Feu, et c'est exactement comme Trépignement, mais en Feu, c'est vraiment une option super, parce que, pour Feu Perçant, et bien, c'est pas assez puissant, en fait, en plus, on a que 115 d'attaque, donc on a besoin de moves puissants, ou au moins, qui vont chercher Super Efficace, Temper Flare ne fait pas ça, donc, autant avoir Bout de Feu, on a des HP qui sont très corrects, donc les dégâts de recul sont pas trop violents, donc non, je pense que Temper Flare, on va oublier, en tout cas pour lui. Tête de fer, c'est envisageable, Machouille Cro-Psychique, un peu moins, je trouve, et Lame de Rock, on jouera pas, on a Colère, bon, alors, je vois un bandeau choix là-dessus, j'y crois pas trop, mais avec une veste de combat, enfin, sur un feu perçant, qui a 4 attaques offensives, tu peux vouloir rentrer Colère, ou Raiding Fury, c'est exactement comme Colère, mais, en type feu, c'est la même chose, donc encore une fois, il y a un clone d'une attaque, qui existe déjà, et donc ça fait 2 attaques offensives, pour lui, pourtant il me semblait qu'il y en avait, une chacun, bon bref, mais pourquoi pas, pourquoi pas, au niveau du coverage, par rapport à Colère, par rapport à ce que ça fait, ça s'envisage, surtout si tu joues avec le soleil, si tu joues avec le soleil, là ça s'envisage totalement, ensuite on va parler de, pire foudre, et ça c'est mon préféré en design, et sûrement au niveau du kit, également, le Raikou du passé, et c'est pas intuitif, mais c'est un Pokémon électrique, qui profite du soleil, donc avec proto-synthèse, lui avec, charge quantique, donc le talent des paradoxes futurs, ça aurait été n'importe quoi, parce que du coup, haute tension, le boost aurait été absolument monumental, mais on va se concentrer d'abord sur, ce qui n'est pas les moves, on verra après, déjà il est électrique dragon, donc c'est pas aussi bien, défensivement, on a encore la faiblesse sol, mais on a, la faiblesse glace, c'est vrai, on a la faiblesse fait, oui là on a la faiblesse fait, pardon, on l'avait pas assez bien, c'est vrai que j'avais pensé, et on a la faiblesse dragon, évidemment, donc bon, ça fait plusieurs faiblesses un peu gênantes, au moins un peu gênantes, sol et fait, principalement, mais, ça reste pas trop trop grave, vu le super bulk de ce Poké, 125 en points de vie, c'est très 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 élevé, 91 en défense, c'est bien, 91 en défense spéciale, c'est bien, et avec ces points de vie là, du coup, c'est super dans l'ensemble, par contre, il y a un vrai défaut, sur la vitesse, sur ce Pokémon, là c'est vraiment ingrat, parce que, bah on fait la course derrière, des Pokémon comme Arcade Ludon, par exemple, donc, c'est un peu problématique, mais, ne vous inquiétez pas, on a 137 d'attaque spéciale, c'est très 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 élevé, et on a des moves, pour en faire de très très belles choses, alors déjà au niveau de l'item, vu les stats, la veste de combat, paraît pas essentielle, mais, booster énergie du coup, rentre vachement bien, imagine, booster de 30%, ce truc, non mais vraiment, c'est une folie, non, tu mets 30% en plus là-dessus, c'est trop 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 bien, avec la souplesse, d'un objet qui n'est pas un objet choix, non, c'est trop 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 bien, en attaque non offensive, il n'y a rien qui nous intéresse, provoque, on rentrera pas ça, plénitude, je vois pas trop un monde, où on veut en profiter, et sinon, aboiement, toi les legs, encore une fois, on est un peu lent pour ça, voilà, c'est ça que je veux voir, Thunderclap, Thunderclap, c'est littéralement, Kuba électrique spécial, donc je précise, Kuba, c'est une attaque offensive, avec plus 1 de priorité, qui ne fonctionne que si la cible, va faire une attaque offensive, c'est une priorité, qui a une puissance plus élevée que les autres, mais, qui a, cette condition, lui pend au nez, et du coup, Thunderclap, c'est la même chose, donc, ça vient mettre une sacrée pression, à Chiffours O, évidemment, et à pas mal d'autres trucs, enfin, tout ce qu'il craint le type électrique, en fait, parce qu'il tape tellement fort, qu'il va tuer tous, tous les pokéens sur lesquels, il peut taper super efficace, en gros, et, enfin, avec booster énergie, en tout cas, mais évidemment, il y a l'inconvénient de ne pas fonctionner, sur les pokéens qui ne vont pas faire, une attaque offensive, donc, s'il a déjà attaqué, ça ne fonctionne pas, s'il va faire un truc qui n'est pas offensif, ça ne fonctionne pas, par exemple, un gros magot, sur lequel on voulait souvent faire Kuba, avec Baogian, et bien, si, il faisait machination, tu ne faisais rien, donc, tu perdais une action, mais là, Thunder Clap, non, c'est génial, c'est la même chose que Kuba, mais qui ne craint pas intimidation, et avec une puissance monumentale, non, vraiment, c'est trop, 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 trop bien, c'est vraiment très fort, haute tension, j'en parlais tout à l'heure, imaginez les dégâts de Spocké, avec le champ électrifié, mais imaginez avec Quark Drive, en plus, mais bon, il ne l'a pas, il ne l'a pas, mais ça reste très, très, très fort, tu peux juste avoir déjà ton boost, avec Booster Energy, et le champ électrifié, éventuellement, après bon, ça me paraît un peu exagéré, de vouloir jouer ça, pour Rising Voltage, déjà, Thunder Clap, Booster Energy, c'est déjà très, très, très bien, on a changé Claire, comme autre bonne attaque, électrique, si tu as la veste, clairement, c'est peut-être le quatrième move, que tu vas mettre, ou alors, Terra Blast, Terra Blast, parce que lui, Terra Plante, c'est pas mal, après, les Poké and Sol, qui sont bons, c'est surtout, Blue Meteoros, loin devant le reste, et du coup, Terra O, est beaucoup plus intéressant, pour Terra Blast, et défensivement, ça reste correct, mais ça a peu d'avantages, là où le type Plante, ça a toujours le défaut, d'avoir la faiblesse glace, ça a plus de défaut, que le type O, mais ça a plus d'avantages, aussi, mais Terra Plante, me paraît être le Terra type, par défaut, sur ce Pokémon, et du coup, Terra Blast, reste tout à fait possible, mais moins intéressant, du coup. Draco Shock, alors lui, Draco Shock, par rapport à Draco Meteor, ça me paraît mieux qu'ailleurs, parce que, si il a booster énergie, je pense qu'il ne manque pas trop de dégâts, et comme il y a pas mal de cibles, maintenant, pour taper des attaques dragons, super efficaces, alors, peut-être qu'on peut s'en contenter, ça peut être pas mal, Lance Soleil, j'y crois pas trop, et Boulelec, il est trop lent, pour ça. Ensuite, Rock de Fer, donc le Terachium du futur, je vous demande, de retenir qu'il est Roche Opsi, quand on le voit, on se dit pas qu'il est Roche Opsi, mais il est bien Roche Opsi, de toute façon, c'est pareil pour les trois, l'âme de la justice paradoxe, enfin, ils ont mis tout dragon pour la 2G, tout Psy pour la 5G, là, on a 124 de vitesse, et 120 en attaque, alors la vitesse est vraiment sympa, pas non plus de quoi dépasser, Fiat Mesh et Baogian, mais là, un autre délire, et 120 en attaque, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Donc, booster énergie, là, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on joue boost en vitesse, ou boost en attaque ? Moi, je pense qu'on va surtout vouloir jouer boost en vitesse, parce qu'il a dense l'âme, et ça me paraît intéressant sur ce Pokémon, mais je vous rassure, un Pokémon Roche avec cette vitesse, et un bulk très correct comme ça, n'a pas éboulement, voilà, je vous rassure, mais bon, il n'a pas éboulement, sinon ça aurait été insupportable, ce Pokémon-là, et oui, je parlais du bulk, c'est vrai que c'est pas mal, alors sur le physique, lui, bon, il a quand même vraiment peur de Kuba, de Baogian, mais ça reste pas ridicule non plus, il se fait pas dégommer sur le premier Grassy Glide qui vient non plus, et sur le spécial, par contre, c'est vachement bien, 90-108, c'est vraiment pas mal, tu meurs pas du tout sur tout et n'importe quoi, Float Mesh, il a besoin d'un boost, je pense, pour tuer ça, sinon, je pense qu'il ne tue pas. Donc, il a charge quantique, mais bon, ça, je pense qu'on n'en profitera pas, comme d'habitude pour les Pokémon qui ont ce talent, pour les paradoxes du futur, en item, bon, je suppose booster énergie en vitesse, mais là, ça en fait encore des candidats, donc, risque d'y avoir, encore une fois, un conflit d'objets, je crois que j'en parlais pour la veste de combat pour Pondra Lugon, là, pour booster énergie, ça va être compliqué, il va falloir choisir. Au niveau de ses moves, nous avons un truc très intéressant qu'on verra plus tard, en offensif, on a prévention, pourquoi pas, c'est pas mal sur Terracium déjà, provoque que c'est jamais mauvais, dans Slam, c'est assez logique avec booster énergie en vitesse, une fois que tu as ton boost en vitesse, et que tu as plus d'eux en attaque, bon, ben voilà, tu vas tout détruire sur ton passage, ensuite, Bull Rock, on va pas jouer le dépiper sur lui, ton Broche, par contre, ça, c'est plutôt pas mal, en vrai, ton Broche, c'est complètement envisageable, surtout avec booster énergie en vitesse, on a coup de psycho, mais on a psy coup de boule, pour le stab up psy, donc ça, c'est vraiment meilleur, exécution, complètement envisageable, et on a Lame Sainte aussi, et plus Eclairfou, enfin bref, oh, plus Tête de Fer, enfin bref, on a un coverage, alors faut pas oublier du coup, que Lame Sainte n'est pas stabé, puisque je rappelle, il est Roche et psy, je le répète, parce que moi, quand je le vois, je me dis pas, il est Roche et psy, mais bref, et niveau, donc, mot offensif, on a aussi Close Combat, et on a surtout Mighty Cleave, Mighty Cleave, ça, c'est n'importe quoi, ce move traverse abri, 95 de puissance, 100 de précision, et ça traverse abri, ils se sont dit, oh bah Shifours, non, non, vas-y, on va remettre un truc comme ça, c'est vraiment une connerie, fallait jamais faire ça, avec 124 de vitesse en plus, donc ce Poké, t'as envie de lui faire peur, t'as envie de lui demander de s'en aller, non, clairement, ce Pokémon va poser problème avec cette attaque, donc, personne n'est safe, dites-vous que, il va y avoir des équipes avec, Shifours, et Roche de Fer, pour être protégé, pas de Shifours non plus, enfin, pas de Shifours, et pas de Roche de Fer non plus, donc, ça va être, quelque chose, mais, je suis pas sûr que ce Poké, soit tout en haut de la méta, comme l'a été Shifours, en règlement, eux, mais, ça reste un truc qu'il fallait, pas inventer, pour finir, Chef de Fer, donc, c'est le paradoxe futur de, de Cobaltium, il est Asiepsy, bon, ça, c'est un typing auquel, on est quand même beaucoup plus habitué, mais pas pour un Poké qui tape sur le spécial, parce que moi, je pense surtout à Metalos, pour ça, surtout au niveau des stats, en fait, parce que, si tu inverses un peu les stats offensives, ça revient un peu à la même chose que Metalos, même si lui, il est plus rapide quand même, le chef de fer, il est plus rapide, d'ailleurs, il est un point plus rapide, que Shifours, donc, ça peut servir, surtout qu'on a le stab up, si, donc, on peut aller tuer un Shifours O, ou alors le forcer à Terra, ou alors avoir une ceinture force, mais bon, la ceinture force sur Shifours O, il fait longtemps que ça existe plus, plus personne ne joue ça, le bulk, encore une fois, est très très bien, ils n'ont fait que des Poké & Bulks, il y a vraiment, 90 de défense, pardon, 90 HP, 100 en défense, 108 en défense spéciale, très solide, avec un typing défensif, qui a quelques faiblesses, qui a même pas mal de faiblesses, en vrai, mais, est-ce que c'est que des trucs sur lesquels on va mourir en un coup, sol, non, feu, oui, ténèbres, non, spectre, non, ouais, en vrai, ça va, ça va, en vrai, ça va, mais, ce qui me fait peur, c'est sa vitesse, plus ses nombreuses faiblesses, en fait, les deux à la fois, ça me dérange un petit peu, son talent, bon, encore une fois, c'est Quark Drive, est-ce qu'on veut mettre booster énergie là-dessus, je ne sais pas, sans ça, il m'a l'air un peu faiblard, mais si on met autre chose, on met quoi d'autre aussi, je ne sais pas, je ne sais pas trop, pour les moves non offensifs, on a prévention encore une fois, mais lui, j'allais dire, il est plus lent, mais tu dépasses déjà les bluffeurs, donc c'est ça qui importe, est-ce qu'on a d'intéressant dans cela, ben non, parce que lui, il est absolument spécial, il a plénitude, mais bon, je ne pense pas qu'on veut le jouer, ah oui, alors déjà, ça c'est le plus important, Attaque Yann Cutter, son move signature, c'est une attaque à 6 et à 52 puissance, mais qui fait deux coups, et qui ne peut pas rater, c'est spécial bien sûr, et ben ça, c'est vraiment bien pour aller tuer Baogian, tu n'as même pas besoin de boost, là tu lui casses la gueule à Baogian avec ça, vraiment, ils ont fait ce move pour qu'on tue Baogian, de toute façon, il y a trop de trucs qu'ils ont inventés pour qu'on aille tuer un Pokémon précis de la méta, ils ont fait ce move pour aller tuer Baogian, ils ont fait le move de Raging Bolt pour qu'on tue Shifours, enfin bref, c'est assez évident, donc ce move est très très bien, c'est le move assiet que tu veux avoir sur le Poké, c'est quasiment toujours un avantage de taper plusieurs hits, enfin pour la ceinture force, contre Farfadu V aussi, c'est utile, par contre, ceux qui ont une Citrus, alors c'est moins bien contre eux, mais dans tous les cas, ce n'est pas des trucs que tu as tués en un coup, donc au final, tu l'auras activé quand il arrive, ouais, probablement, mais très bon move du coup, dans l'ensemble. Au niveau des autres moves offensifs, nous avons changé Claire, pourquoi pas, pas sûr que ça rentre, Psychic Noise, c'est une attaque psy qui, pendant deux tours, empêche la cible de se soigner, c'est un peu comme exécution, mais pour le soin, c'est un peu la même chose, ouais, je n'avais pas pensé à cette comparaison là, c'est maintenant que j'y pense, parce que ça dure deux tours, alors, je ne sais pas si dans la méta, il y aura des Pokés qui se soigneront suffisamment pour que ça vaille le coup de les empêcher, bon, alors c'est vrai que c'est pas mal pour taper Paume de Fer, parce que du coup, s'il fait Vampipoint, il ne récupère rien, non seulement il prend des bons dégâts, parce que c'est super efficace, et en plus, il ne récupère rien, donc pourquoi pas, après, en fait, c'est trop métadépendant, et là, pour l'instant, qu'il se soigne de ouf, je ne vois pas, je ne vois pas, mais après, ça enlève tous les soins, même celui du champ Herbu, donc même pour Gorythmique, on peut y penser, après, ce n'est pas un soin de grande quantité, quoi, bon, Terra Blast, je ne pense pas, Shock Epsi, je ne sais pas trop, je ne vois pas pourquoi, il a vaste pouvoir, ça, c'est vachement important, parce que du coup, avec Wim et Seer, c'est vraiment très intéressant, pouvoir Babysseed un peu ce Poké, ça, pour moi, vaste pouvoir, ça fait la viabilité du Pokémon, clairement, sans ça, je n'aurais pas trop cru, mais avec ça, ce n'est pas du tout la même histoire, non, vraiment, Expanding Force, en plus, si tu n'as pas le champ psychique, ça reste 80 puissance, donc ce n'est pas nul, mais avec le champ, tu as plus de puissance, et tu tapes en zone, donc tu fais des trucs très différents, entre ta Cone Cutter et Expanding Force, donc très intéressant, et là, du coup, le booster Energy, c'est complètement logique, c'est un boost, du coup, qui n'a pas de contraintes, ou quasiment pas, donc ça peut être vraiment pas mal, et pour le reste, je ne sais pas trop, ce qu'on voudrait mettre, d'autres, sur ce Poké, honnêtement, c'est un peu dur à dire, en fait, il n'y a pas un move, de couverture, qui est exceptionnel, parce qu'il a surtout des moves physiques, en fait, le Poké, il a quasiment un code des Atakassi et Psy, en spécial, donc, je ne sais pas, peut-être un, peut-être un Terra O, un Terra O éventuellement, ou un Terra Fée, peut-être, je ne sais pas, avec Terra Blast, c'est envisageable, je ne sais pas trop, bon, en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, avec la plupart de ces Pokémon là, mon petit préféré, c'est, il refoudre, j'aime beaucoup, dites-moi dans les commentaires, quel est le Pokémon que, vous préférez, mais celui que vous trouvez le plus fort, parmi ces Pokémon là, en tout cas, je vais essayer de vous jouer ça, avant le 1er janvier, je suis en train de, de m'occuper de ça, histoire de, vous faire un petit peu une preview, du règlement F, même si j'aimerais être certain des règles exactes, et bon, ça, vous connaissez, la chanson, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner, pour les nouveaux bien sûr, et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, et de prochains lives, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501